L'info d'hier pour cette journée du 1er octobre avec des anniversaires, ça commence toujours par ça. L'info d'hier, le réalisateur de L'Ours ou encore de La Guerre du Feu, Jean-Jacques Hannault, a 71 ans aujourd'hui. Le père de Benjamin Castaldi, ancien animateur de Fort Boyard, Jean-Pierre Castaldi, il a 70 ans, c'est l'anniversaire de Gene Manson. S'il y en a qui veulent lui faire l'amour avant de lui dire adieu, maniez-vous, 64 ans, Gene Manson. 46 ans pour le chanteur Kezia Jones, 55 ans pour Yusundur. On a également André Rieux, spécialiste de musique classique pour Supermarché, 65 ans. Jules-Edouard Moustique de Canal+, à 63 ans chez nos auditeurs. Aujourd'hui, on salue Jean-Paul David et Imana Teritofa. L'Espagne a cédé la Louisiane à la France, 1er octobre, oui. C'était en 1800. En 1880, c'était le début de la production des premières ampoules incandescentes à filaments. Ceux qui sont désormais interdites, celles qui sont désormais interdites, ces ampoules, elles ont commencé à être produites donc le 1er octobre en 1880 dans les ételiers de celui qui les avait inventées, Thomas Edison. Les femmes obtiennent le droit de vote en Espagne, il y a une quinzaine d'années avant la France, le 1er octobre 1931. La première fois que le groupe Pink Floyd fait une tournée aux Etats-Unis, ça a commencé par New York. Ils arrivaient à New York, les Pink Floyd, en 1967, le 1er octobre. Et puis, les premiers mariages homosexuels dans le monde, ça s'est fait au Danemark, à la mairie de Copenhague, le 1er octobre 1989. Eh bien, on est en retard. Une pensée pour Tavaé, notre célèbre rescapée, le 1er octobre 2003, on préparait l'accueil de Rafaela Gouvelot, la Française qui tentait de traverser le Pacifique en planche à voile. On avait aussi ce jour-là, le 1er octobre 2003, un embouteillage monstre en ville. Un camion était coincé après avoir heurté la passerelle piétonne de Tiberwe. Le 1er octobre 2004, nous avions le concert des chœurs de l'armée rouge à Tohata. Le 1er octobre 2005, une femme de 43 ans était écrouée à Noutania. Elle avait brûlé le visage et la langue de sa mère parce qu'elle la croyait possédée. Le 1er octobre, visiblement, il y a un truc avec Mororoa le 1er octobre. Le nouveau haut-commissaire s'y rendait avec Marcel Jurien de La Gravière, le délégué à la sécurité nucléaire. Ça a changé depuis mais il est venu plusieurs fois, Marcel Jurien de La Gravière, le 1er octobre 2006. Il était en mission, donc c'est fou ce que la France a fait comme mission d'information. Maintenant que c'est fini, parce qu'à l'époque des essais, on en avait beaucoup moins des informations. C'est drôle. Le procès Haddad-Floss avait lieu en 2012, à cette période de l'année. Le 1er octobre, c'est le jour où Hubert Haddad avait fait un malaise à la barre. Mon cœur, mon cœur, malade, malade. C'est fou ce que l'idée d'aller en prison peut jouer sur la santé. Et puis l'an dernier, bon d'un an en arrière, c'est le jour pas grand-chose de marquant l'année dernière. On avait notamment, enfin si ça a joué sur nos factures, puisque c'est le jour où la TVA est passée de 10 à 13% sur les services.